Salut, welcome, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un trick strapless qui s'apparente au virement de bord mais qui est un petit peu plus fun et plus stylé, c'est le DuckTack. Allez, c'est parti. Avant de parler du DuckTack, je vous rappelle que One Launch Kidboarding, c'est une communauté. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook pour échanger sur le groupe One Launch Kidboarding. Également le site web avec tous les tutos répertoriés et la carte des écoles partenaires à travers le monde. Et enfin, vous avez bien entendu le centre One Launch Kid House au Brésil sur le spot de Ponta do Maceio pour de l'hébergement et des cours de kitesurf. Le DuckTack, c'est super simple. Il faut donc avoir comme prérequis le TAC. Il faut bien le maîtriser. Si ce n'est pas le cas, n'allez pas plus loin. Vous reprenez donc la logique du virement de bord, du TAC, sur lequel vous allez ajouter une rotation back, un peu comme un back roll transition. Moi, je vous conseille de travailler déjà sur la plage pour avoir une idée de ce qui se passe au niveau du corps, de bien comprendre ce qu'il faut faire comme rotation, ne pas se mélanger les pinceaux pendant l'action, et bien comprendre le jeu de jambes qu'il faudra effectuer lors de cette rotation, car c'est lui qui déterminera si vous arriverez à garder votre équilibre durant la transition ou non. Donc n'hésitez pas à bien vous entraîner sur la plage pour bien visualiser tout ça. Alors pour le DuckTack, vous faites pivoter votre aile et lui demandez de partir vers midi. Là, vous choquez et vous crantez pour pouvoir freiner et avoir le nez de la planche qui revienne bien face au vent pendant que l'aile monte vers midi. Ensuite, une fois que vous êtes à l'arrêt, vous envoyez la rotation en regardant bien au-dessus de votre épaule avant. Vous tournez et une fois la rotation terminée, vous renvoyez l'aile de l'autre côté. Jusque là, c'est très simple. Maintenant, vous allez voir qu'en fait, le succès de votre réussite, ce sont juste quelques petits détails qu'il va falloir ajuster. L'aile doit impérativement aller à midi ou même, j'ai envie de dire, légèrement derrière vous pour faciliter cette rotation autour des lignes avant. Si votre aile reste un tant soit peu du côté vers lequel vous alliez, ça ne fonctionnera pas, vous allez bloquer. Votre board. Votre board doit également impérativement bien atteindre au moins une position face au vent, voire légèrement un peu plus. Mais si elle ne fait pas au moins ce déplacement par rapport au sens d'origine dans lequel vous alliez, pareil, ça ne va pas du tout fonctionner. C'est vraiment important donc d'aller au moins jusqu'à une position née de la planche face au vent, voire légèrement un petit peu plus. Au niveau du bordé choqué, ici, tout dépendra de la force du vent, de la taille de votre aile et de votre gabarit et donc de votre besoin en sustentation. Vous n'aurez probablement pas besoin de border autant si vous êtes bien toilé que si vous êtes sous-toilé. Donc là, tout dépendra de la situation. Maintenant, attention à vos jambes. Au niveau des jambes, souvent on s'emmêle les pinceaux. Encore une fois, il faut bien comprendre qu'en strap-less, tout ce qui va vous permettre de bien, à plat, stable et en flottabilité optimale, c'est d'avoir le poids réparti sur la jambe avant. De ce fait, c'est votre jambe avant qui va être le pilier d'axe de rotation lors de la rotation du Doctac. Du coup, quand vous allez lancer la rotation, c'est votre pied arrière qui quitte le contact avec la planche et qui, une fois la rotation effectuée, va venir prendre la place du pied avant et enfin le pied avant se recule vers l'arrière de la planche. Si vous faites autrement, j'ai envie de dire que c'est possible, puisqu'en fait, une fois qu'on est à l'aise, on peut faire un peu tout et n'importe quoi en strap-less, mais vous n'allez pas optimiser vos chances de réussite. Donc souvenez-vous bien de ça, ma jambe avant et mon axe de rotation. Et donc, au moment où vous lancez la rotation, essayez d'avoir votre poids de corps un maximum au-dessus de la jambe avant. C'est là qu'il faut faire une petite gymnastique, parce qu'au début, on crante et on a tendance à être un petit peu sur la jambe arrière. Mais du coup, dès qu'on lance la rotation, il ne faut pas hésiter à aller chercher un peu plus sur la jambe avant. On récapitule, une aile qui va bien à midi, voire un petit peu derrière midi, mais pas trop non plus. Une planche qui va bien face au vent, voire légèrement un peu plus que face au vent, déjà légèrement de l'autre côté, mais pas trop non plus. Bordez en conséquence en fonction de vos besoins de sustentation. Et surtout, une fois qu'on a fini de cranter, de freiner et de bien maintenir la planche face au vent, bien canaliser le poids du corps au-dessus de la jambe avant. Et c'est encore une fois la jambe arrière qui viendra prendre la place de la jambe avant et pas l'inverse. La meilleure façon de progresser sur cette figure, n'hésitez pas à bien analyser ce que vous faites. Tiens, je suis tombé, mais où était mon aile ? Dans quelle direction était ma planche ? Est-ce que mon poids était bien au-dessus de la jambe avant pendant que je tournais ? Toutes ces petites questions peuvent vous aider à progresser et surtout avoir du recul sur vos actions. Parce que c'est ça la clé de la progression. Ce n'est pas de regarder des tutos ou de prendre 150 fois des cours de kite. C'est surtout de savoir ce qu'on fait, d'être conscient de ce qu'on fait. Et ça, ça vous permettra d'avancer. Et voilà, encore une fois, une figure vraiment pas compliquée, mais qui demande un tout petit peu de technique et de connaître 2-3 détails pour pouvoir y arriver. Car sinon, on peut galérer pendant vraiment longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à continuer de suivre One Launch Kiteboarding, que ce soit pour les tutos, la communauté sur Facebook, et également de vous informer des différents stages de perfectionnement si vous souhaitez venir à mes côtés pour vous perfectionner en kitesurf. A la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada